Selon l'endroit où vous vivez, les moustiques ont tendance à être des insectes incontournables de l'été et, parfois, des parasites tout au long de l'année. Il y a de fortes chances que vous ayez à faire face à des piqûres de moustiques sur votre bébé ou vos enfants plus âgés à un moment ou à un autre. Heureusement, ces piqûres qui démangent ne sont généralement qu'une nuisance et rien de plus. Lisez ce qui suit pour savoir comment prévenir et traiter les piqûres de moustiques chez les nouveau-nés, les tout-petits et les enfants plus âgés, et quand appeler le prestataire de soins de santé de votre enfant. Les piqûres de moustiques sont-elles mauvaises pour les bébés ? Certains parents se demandent quand ils doivent s'inquiéter d'une piqûre de moustiques sur leur bébé ou leur jeune enfant. Bien qu'il s'agisse le plus souvent d'un simple problème de démangeaison, les piqûres de moustiques sur n'importe qui, bébé, enfant plus âgé ou adulte, présentent quelques risques mineurs. De temps en temps, une piqûre de moustique peut s'infecter et le prestataire de soins de santé de votre bébé peut prescrire des antibiotiques pour traiter l'infection. Si votre bébé est allergique aux piqûres de moustiques, une réaction anaphylactique est possible, bien que très rare, et se traduit généralement par des symptômes tels que un gonflement extrême de la peau, urticaire, un gonflement de la langue ou de la bouche, une difficulté à respirer, une respiration sifflante, une faiblesse ou une perte de conscience. Attention, une réaction anaphylactique est une urgence, il faut donc emmener votre bébé aux urgences s'il présente l'un des symptômes ci-dessus. Les solutions pour protéger un bébé de moins de deux mois des piqûres de moustiques 1. Utiliser des moustiquaires et des écrans. Les moustiquaires sont très efficaces pour se protéger des moustiques, à condition qu'ils soient bien fixés. Si votre bébé dort avec vous dans votre lit, vous pouvez utiliser une moustiquaire plus grande couvrant toute la surface. Si votre bébé dort dans un lit d'enfant, utilisez une moustiquaire de lit d'enfant. Cependant, les moustiquaires de lit peuvent s'avérer inefficaces si vous sortez votre bébé du lit pour le nourrir ou pour changer sa couche à plusieurs reprises. Autre alternative, vous pouvez également installer des grillages et des moustiquaires sur les portes et les fenêtres afin d'empêcher les moustiques de pénétrer dans votre maison. En utilisant ce genre d'installation, vous pouvez empêcher les moustiques, les insectes et les bestioles de pénétrer dans votre maison sans compromettre les bienfaits de l'air frais et naturel qui y pénètrent et en sort. 2. Prioriser des vêtements de protection. L'un des moyens les plus efficaces et les plus élémentaires de protéger votre bébé est de minimiser l'exposition de la peau. Choisissez toujours des tricots légers ou des vêtements en coton qui permettent à l'air de circuler tout en couvrant entièrement le corps de votre enfant. Choisissez des vêtements amples, car les moustiques peuvent piquer à travers les vêtements serrés. Pour les jeunes bébés, le mieux est d'opter pour des grenouillères ou des maillots de corps qui couvrent le maximum de parties du corps. Si vous habillez votre bébé avec un ensemble de pièces, veillez à ce que son ventre soit bien couvert par un gilet intérieur. Outre le type de vêtements, les couleurs que vous choisissez jouent également un rôle dans la protection des nouveaux-nés contre les moustiques. Les couleurs claires sont moins attrayantes pour les moustiques. 3. Évitez les parfums. Un bébé qui sent bon, tout le monde aime ça. Toutefois, les lotions parfumées, les parfums, les shampoings et les lacs peuvent attirer les insectes que vous essayez d'éviter. Avant d'utiliser un quelconque produit, veillez à lire l'étiquette des ingrédients et évitez d'appliquer tout ce qui contient des parfums susceptibles d'attirer les insectes. Astuce, les parents doivent savoir que même certains produits entièrement naturels, comme les répulsifs à base d'huile d'eucalyptus citronnée, ne sont pas recommandés pour les enfants de moins de 3 ans. Cela signifie que vous devez effectuer des recherches sur tout produit avant de l'appliquer à de jeunes enfants. 4. Restez à l'intérieur lorsque les moustiques sont actifs. Cela semble aller de soi, mais il est facile d'oublier ce simple conseil. Les moustiques sont plus actifs à l'aube, au crépuscule et après une averse. Effectivement, le moment de la journée où vous souhaitez vous aventurer à l'extérieur peut déterminer le risque de piqûres pour votre enfant. Ces moments de la journée favorisent la sensibilité à la lumière des moustiques. Les solutions pour protéger un bébé de plus de 6 mois des piqûres de moustiques. 1. Vaporiser un insectifuge. Pour les enfants de 6 mois et plus, vous pouvez utiliser un insectifuge contenant du DET. Toutefois, lorsque vous appliquez un insectifuge sur le visage de votre enfant, vaporisez-le d'abord dans vos mains, puis appliquez-le sur son visage, en évitant les yeux et la bouche. Un autre bon moyen d'éviter les piqûres de moustiques est de placer des ventilateurs face à l'enfant lorsqu'il est à l'extérieur. Les moustiques ne volent qu'à une très faible vitesse et ne peuvent donc pas s'envoler en cas de vent fort. 2. Utilisez des sacs de lavande. A l'intérieur, placez de la lavande séchée dans un sac en tissu ou une petite thé d'oreiller dans la chambre du bébé pour éviter que les moustiques ne l'attaquent. L'ingrédient actif de la lavande est le linalol, que l'on retrouve dans de nombreux répulsifs contre les moustiques. Une étude publiée en 2009 a montré que l'odeur de la lavande repoussait 93% des moustiques à l'intérieur et 58% à l'extérieur. Pour un résultat encore meilleur, essayez de vaporiser la lavande séchée dans le sachet avec une autre huile, comme l'huile d'arbre à thé, de cannelle ou de citronnelle, afin de dissuader les moustiques de s'approcher. Comment traiter les piqûres de moustiques chez les bébés ? L'idéal étant de toujours traiter avec des produits naturels, voici les astuces qui peuvent soulager les démangeaisons d'un bébé en cas de piqûres de bébé. 1. Le bicarbonate de soude. Le bicarbonate de soude rétablit le niveau de pH et une seule cuillère à café dissoute dans une tasse d'eau suffit à réduire instantanément les démangeaisons. Appliquez-le sur les piqûres à l'aide d'un chiffon propre et laissez-le agir pendant 10 minutes avant de le laver. Mais attention, si la peau de votre bébé commence à démanger, cessez d'utiliser le produit. 2. Le citron. Les citrons ont des vertus anesthésiantes et anti-inflammatoires et constituent le remède le plus simple et le plus naturel contre les piqûres de moustiques chez les bébés. Il suffit de couper un citron en deux morceaux et de le frotter doucement sur les zones affectées. Une autre solution consiste à appliquer quelques gouttes de jus de citron fraîchement pressé sur la peau. 3. Le vinaigre de cidre de pomme. Un bain chaud additionné de 2 à 3 tasses de vinaigre de cidre de pomme fait des merveilles contre les piqûres de moustiques multiples sur le corps de votre enfant. Essayez-le et vous verrez. Le vinaigre de cidre de pomme peut provoquer une sécheresse, alors arrêtez si vous remarquez que votre bébé a la peau plus sèche que d'habitude. 4. L'aloe vera. C'est toujours bon d'avoir de l'aloe vera chez soi. Effectivement, l'aloe vera est connue pour traiter les démangeaisons, les gonflements, la douleur et possède des propriétés antiseptiques naturelles, ce qui en fait un bon remède maison pour traiter les piqûres de moustiques chez les bébés. Conservez-la au réfrigérateur pendant 10 à 15 minutes, puis frottez-la délicatement sur les zones touchées. 5. Les sachets de thé. Si vous n'avez pas peur d'emprunter une voie non conventionnelle, les sachets de thé vous sauveront la mise en cas de piqûres de moustiques. Les sachets de thé contiennent des tannins, connus pour être des agents astringents, parfaits pour traiter les piqûres de moustiques en drainant rapidement les fluides des zones affectées. 6. Les glaçons. Les glaçons préviennent la douleur et réduisent le gonflement des zones piquées par les moustiques. C'est l'un des meilleurs remèdes maison pour soulager les piqûres de moustiques chez les bébés. Il suffit de prendre quelques glaçons et de les envelopper dans un linge propre. Placez-les sur les zones affectées et tamponnez doucement pendant environ 15 minutes pour un traitement efficace. 7. Le miel. Saviez-vous que le miel a une durée de vie étonnante ? Mais uniquement si vous vous êtes assuré qu'il s'agit de miel bien pur bien sûr. Il est temps de sortir votre réserve de miel et d'en appliquer une fine couche sur les zones affectées de votre enfant pour un traitement naturel instantané. Le miel est connu pour éliminer l'inflammation et apaiser les zones touchées par les piqûres de moustiques. 8. L'ail. L'ail est un remède ancestral utilisé depuis des années pour traiter les gonflements et les inflammations. Il est également utilisé pour traiter les piqûres de moustiques et la façon de l'utiliser et de frotter l'ail sur les zones de la peau qui ont été piquées par les moustiques. Attendez quelques minutes et rincez ensuite la peau à l'eau. C'est la fin de cette vidéo magazine. L'équipe des Dénicheurs vous remercie de l'avoir visionné jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir notre travail, nous vous invitons à mettre un j'aime à la vidéo. Le contenu vous a été utile ? N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne pour plus de contenus similaires. A bientôt sur lesdenicheurs.net